... Merci beaucoup pour toutes ces présentations qui montrent à la fois le dynamisme des initiatives donc pluridisciplinaires à l'échelle de cet écosystème régional qui montrent aussi l'importance de la structuration de cette thématique dans le cadre d'un réseau comme celui qui est proposé par la région Nouvelle-Aquitaine et puis aussi, voilà, moi j'ai noté aussi cet enthousiasme partagé qui émerge et ce désir de travailler ensemble qui me paraissent aussi les fondements au-delà de la structuration et d'un cadre structurant ce désir de collaborer ensemble qui est évidemment fondamental. Alors, maintenant, c'est vrai que nous avons parlé beaucoup enfin, le réseau francophonea était au cœur des échanges et de nos discours depuis le début de la matinée pour autant, nous ne l'avons pas encore présenté et là, je passe donc la parole à Giovanni Agresti pour une brève présentation voilà, du réseau francophonea. Merci, merci Nathalie. Alors, je serai vraiment très court parce que je vais passer la parole aux animateurs des différents axes de recherche juste de rappeler trois éléments alors que s'affiche à l'écran le logo et tout à l'heure, j'espère, le site. En tout cas, on ne l'a pas noté dans le programme le site francophonea.fr donc je vous invite tout simplement à l'enregistrer et à les visiter. On nous a dit que c'est très intuitif donc la navigation est d'autant plus facilitée. Merci, merci Nathalie. Alors, je voulais juste mettre en relief trois ou quatre éléments, très rapidement. Alors, le premier, le choix du mot francophonie donc F minuscule, S pluriel je pense que tout ce qu'on vient de dire justifie un peu ce choix. J'ajouterais, parce que peut-être on n'a pas suffisamment mis l'accent sur cet élément que notre angle est tellement inclusif concernant la notion de francophonie nous considérons la langue française comme en relation permanente avec des environnements multilingues et il faut rappeler effectivement que la région Nouvelle-Lacité en France est, je ne dis pas, la région la plus riche en université linguistique mais en tout cas, elle est très riche parce que je rappelle, évidemment, la langue basque et la langue occitane sous Gascogne et le point de vin Saint-Angers donc trois langues régionales trois langues patrimoniales trois langues vivantes et cela nous intéresse au plus haut point parce que ça, ça produit des individus multilingues. L'autre élément que je voulais souligner c'est un peu la démarche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu la chance et aussi la responsabilité d'être parmi les réseaux à un peu avoir à défricher le terrain à mieux comprendre le fonctionnement du dispositif et hier, lors de la réunion des différents réseaux, j'ai appris avec plaisir qu'un autre réseau avait copié francophonéen ne serait-ce qu'à propos d'une idée c'est-à-dire une idée qui m'est venue spontanée vraiment au moment où j'ai pris la relève de la coordination du réseau c'était qu'il y avait un besoin de partir, rencontrer les collègues dans leurs établissements. Et donc, on a monté cette tournée francophonéale de octobre, c'était Bordeaux, la première étape, à décembre et j'ai eu le grand plaisir, très sincèrement, de rencontrer, de connaître les lieux et de rencontrer les collègues. Et on a donc rassemblé ces réunions qui duraient une journée entière et souvent il y avait plusieurs réunions et j'ai pu prendre des notes, on a fait ensemble des comptes rendus et on a constitué un premier panier de chantier de recherche, on a appelé comme ça et au fur et à mesure, j'avais la possibilité de suggérer quelques connexions et au bout de la tournée, on a fait une synthèse qui a représenté un peu le sous-bassement de notre travail parce qu'effectivement, on faisait déjà des choses, on s'est surpris, il y a des collègues, des équipes qui faisaient déjà des choses similaires qui se connaissaient tellement et donc c'était un bon point de départ à mon avis et humainement, c'était indispensable en ce qui me concerne. Et voilà. Et à part ça, juste rappeler, mais c'est pour la transition avec la session qui va suivre, la distribution par axe, cinq axes qui se recoupent en partie, les vases communiques en profondeur, on peut dire, et qui résonnent avec tout ce qui a été dit jusque-là. Les mots de Denis Fadda, de Christian Tremblay, de tous les participants qui ont pris la parole, résonnent avec ces axes. L'axe des transferts, comment des notions forgées à partir de la langue française ont été actualisées, traduites dans d'autres contextes. L'axe numérique, évidemment, qui est tout à fait transversal. Est-ce qu'il existe une voix francophone à la gestion, à la maîtrise de la maîtrise, comme j'aime l'appeler. L'axe éducation et plurilinguisme, on sait que la langue française est parlée partout dans le monde, dans tous les continents, et qu'elle se confronte, elle est en dialectique avec des langues locales, avec des enjeux, notamment en Afrique subsaharienne, majeurs, liés au développement des sociétés et économique. l'axe création et culture, évidemment, le MIFADA a énoncé déjà un éventail d'écrivains, y compris ceux dont la langue a terminé par le français, ce qui pose l'enjeu d'une certaine manière, langue choisie, et puis, l'axe développement durable, qui aujourd'hui est évidemment incontournable, développement durable, à la fois en termes de protection de l'environnement et en termes de soutenabilité sociale, d'égalité. Bon, alors, je relance la base dans le plan de Nathalie Pinel pour la gestion, la modération de la session des arts. Merci.